Ce partenariat a vraiment mis un focus sur les partenaires qui est une première et on sait qu'il acquiert la majorité des activités sont mises en heure par les partenaires et donc même si au niveau de la coordination humanitaire de guerre, nous avons un plan de préparation pour des réponses aux urgences. Si nos partenaires n'en ont pas, c'est vraiment un souci. Donc d'où la nécessité d'accompagner les partenaires à préparer leurs plans d'urgence. Je suis vraiment très satisfaite parce que les partenaires ont vu la nécessité d'avoir ces plans-là et c'est vrai que parmi les partenaires, il y a ceux qui en ont et ceux qui ne disposent pas. Donc vraiment, ils ont trouvé la nécessité d'avoir ces plans-là et ensemble avec les autres humanitaires de renforcer la coordination pour que nous puissions reprendre efficacement nos situations difficiles. Par rapport à la préparation aux urgences, déjà lorsqu'on est préparé à répondre aux plans de intelligence de l'Etat, ça nous donne un avantage substantiel en termes de déploiement sur le terrain. Ça nous permet d'être proactif, d'être rapidement déployable sur le terrain pour pouvoir apporter des réponses. Parce que les urgences, c'est aussi aider les communautés à attuner leurs souffrances de façon très rapide afin de limiter les dégâts, que ce soit des inondations, des épidémies ou toute autre urgence. Par rapport à cet atelier que nous sommes en train de suivre, je pense que c'est la bienvenue. Au Niger, on est dans la période des inondations. Qui dit inondations, dit des maladies qui peuvent surgir à tout moment. Donc il y a aussi ces réponses-là qu'il faut apporter. Donc l'organisation de cet atelier-là, pour nous ONG locale, va nous permettre d'acquérir les outils et les règlements pour pouvoir avoir nos plans d'urgence bien peaufinés et ce qui va nous permettre d'être déployables et de pouvoir répondre aux urgences le plus rapidement possible.